donc voilà troisième vidéo d'aujourd'hui donc on reprend alors où on en était c'est à dire ce que tu lisais la réponse en fait attendez c'est pas arrêtez-vous ça a coupé est-ce que tu pourrais la relire ? j'avais mis ici aussi c'est une réponse possible aussi si tu mets le lakinna il faut automatiquement mettre un amir devant le verbe mais moi je ne ressens tu peux mettre ça aussi ok selon la traduction de la phrase il vaut mieux mettre ça lakin ash'oro bi alamin fi aini ok Mohamed j'ai une petite question si on met pas le bi à chaque fois est-ce que c'est une arabe ou pas ? si j'ai juste mis masa imtulqira ata lakinni ash'oro alamin fi aini si tu veux dire si tu mets pas le bi ici je mets pas le bi à chaque fois ouais bah écoute pour te dire pour te dire la vérité en arabe en arabe peut-être que j'ai déjà entendu ça et ça sonne pas faux puisque si tu mets pas le harf tu le mets automatiquement en tant que maifoubihi donc t'as mis il quira ata c'est bon masa imtulqira ati mais je pense que le plus éloquent c'est d'utiliser les verbes avec leurs prépositions et Allah wa'alam Allah est pour ça ok d'accord mais de là si je t'entendrais comme ça je dirais pas que c'est forcément faux tu vois masa imtulqira ata peut-être que tu peux employer ce verbe là sans sans ce harf là faudrait que vous vérifiez dans les dictionnaires ou je vois je vois mais pour l'instant je préfère essayer selon ce que le livre l'automne nous enseigne ok masa imtulqira ati masa imtulqira ati masa imtulqira ati on continue allez alors ta soeur est venue mais elle n'est pas restée longtemps avec moi ta soeur est venue mais elle n'est pas restée longtemps avec moi ok excusez-moi il est marqué atet urtuka lakinaha ma ma bikai bikaiyat bakiyat 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 tawil tawilan ma'a ma'i ma'i la lakin ma'a lakin naha tamil lakin naha aussi ouais c'est bien lakin naha ma'a bakiyat tawil l'an ma'i mais elle n'est pas restée que moi longtemps donc longtemps avec moi ouais c'est ça c'est bien ah oui t'as mis comme moi mashallah donc ma on était où atat urtuka ta sœur est venue donc c'est bien le verbe atas et non pas ou arriver venir atat urtuka lakin naha ma bakiyat tawil l'an ma'i ou alors ma bakiyat ma'i voilà je l'avais mis entre parenthèses on peut mettre tawil à la fin aussi c'est bon c'est ce que j'allais te demander en plus ma bakiyat ma'i tawil les deux sont bons devant ou après ok allez on continue alors je te permets de te lever mais je t'interdis de sortir de la maison d'accord j'ai mis es es ma bika non en fait là tu dois dire je te permets à toi le te c'est d'abord tu t'exprimes d'abord tu vas l'exprimer avec le lame le lame à toi je te permets à toi de et le 2 tu peux le traduire ici par bi d'accord asmahou laka bil qiyami voilà sinon t'aurais eu deux fois asmahou bika bil qiyami et ça se dit pas moi j'ai dit asmahou laka bil qiyami ok je te permets de te lever lakini lakini en en ha en halaka lakini en halaka non en halaka là cette fois-ci le verbe nahaka c'est naha c'est tu vas l'utiliser directement un damir collé au verbe il n'y a pas de de préposition l'âme entre les deux en halaka tu vois et ici ça sera on le verra plus tard c'est avec le fameux deuxième mot on avait vu ça dans tawana il n'a et un autre mot c'était où il y a un ensemble de mots qui qui englobe les damirs qui sont à la fin à la fin à la fin à la fin il me faut le billy na hika voilà c'est na hika na hika et là c'est ça mais je ne vous en parle pas maintenant ça va vous embrouiller en fait il est là c'est le damir qui est il est comment dire je t'interdis à toi je t'interdis quoi à toi de quoi à l'île rouge à l'île à l'île à l'île j minal d'ari minal d'arrivale à l'île au jimina d'ari donc à ce m hula kb qui amy l'akini ou l'akin nani en haka à l'île au j minal d'ari ok voilà ici bon vous cassez pas tête si vous avez pas compris ça sera pareil avec daraba daraba il t'a frappé daraba k mohammed mohammed c'est le fail et le k daraba k le k on dit que c'est le damir il est comment dire il est fina hallin nasbi il me faut le billy ok voilà on continue ah oui c'est terminé on a terminé je pense que ouais ouais on a terminé donc bismillah on va passer à la leçon 20 donc dernière leçon on va dire il reste une quatrième partie mais dans le livre c'est pas réellement écrit quatrième partie mais il a fait une petite pause l'auteur et après on rentre dans d'autres sujets et donc là on a terminé en fait avec cette dernière leçon on va terminer inchallah on a fait à peu près le tour le tour de tous les verbes qu'on appelait au début trilitères avec trois racines comment dire trois lettres dans la racine et on avait vu aussi tous les types de verbes avec des verbes sahih sains et des verbes rayra sahih mu'atel c'est à dire avec des lettres faibles donc là on va lire on va passer à la lecture du texte et ensuite inchallah on passera à l'explication du cours allez je vous écoute dans l'ordre toujours de passage l'explication d'autres 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 Je continue, quoi. Alors, attends. Je ne vois pas pourquoi ils ont mis un point. Parce que normalement, il n'y en a pas. Enfin, bref. C'est une virgule. C'est une virgule, voilà, exactement. C'est une virgule à l'envers. Parce qu'il n'y a pas de sens si la phrase est terminée. Alors, les virgules en arabe, en général, vous verrez, c'est comme ça. C'est une virgule, mais à l'envers, comme ça. En plus gros. Alors, vas-y. Tu peux terminer, puisque la phrase n'est pas terminée. Ouais, mais attends. Sinon, la phrase, elle va aller jusque-là, en fait. Donc, voilà. Tu peux lire jusque-là, pardon. Ok. Masa, yada, zainaba, wadja, ninaha. Jabi, naha. Wadji, wadja. Jabi, naha. Jabi, naha. Alors, ça veut dire... Donc, lorsque le médecin est revenu hier, dans la soirée, dans la soirée, eh bien, Masa, yada, zainaba, wadja, binaha. Il a touché la main de Zainab et son front. Ok ? Masa, yada, zainaba, wadja, binaha. Vous avez vu, en arabe, quand on lit, des fois, pour lire en français une bonne traduction, il faut lire un mot avant, un mot après. Lama, lorsque le médecin raja'a, hier, amsi, filmasai, dans la soirée, Masa, yada, zainaba, wadja, binaha. Il a touché la main de Zainab et son front. On continue. Il a donc trouvé qu'elle n'était pas fiévreuse. Il l'a donc permis de se lever. On continue. On continue. À toi. Et moi, je pense. Moi, il fallait, oui. El yawmi, el yawma, ta koumou, zainabu, minal, minal, firachi. Faites... Je dois le dire encore ? Écoute, on va faire chacun deux lignes, vu que tout le monde a fait deux lignes. Allez, vas-y. Faites... Alors, attends. Faites... 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 Tanduru, c'est le verbe regarder ? Oui, c'est regarder, voilà. Regarder vers le jardin. Donc aujourd'hui, Zainab se lève de son lit. Elle ouvre donc la fenêtre et regarde vers le jardin. Ok, on continue. Alors, elle voit donc une tulipe ou une fleur, une fleur Djamila, une belle fleur. Je ne sais même pas si c'est plutôt rose ou arda. Peut-être rose, dans le sens rose. Bref, il a... Hein ? Ça dit quelque chose ? Oui, on a dit à partir de rose, je pense. Euh, sûrement, ouais. On va dire fleur. Le terme général, fleur. Elle dit donc à sa mère Je suis zandécente ila l'boustani. Donc, nazilatun, c'est de la forme, comme on avait vu la dernière fois, fa'ilatun. C'est le féminin de fa'iloun. Et on le verra, il va le rappeler dans le cours ici. On avait vu que c'était un ism. Ismul fa'il. Mais au féminin. Ok ? Donc, on continue. Donc, ananasilatun, qui signifie en fait l'action de descendre. C'est une personne qui fait l'action elle-même. Ok ? Ananasilatun ila l'boustani. Donc, je suis en descente vers le jardin. Je descends dans le jardin. On continue. Alors, Taquulu Laha Ommuha Mada ra'aiti fil boustani ? Je continue. Ouais, on va s'arrêter là. Taquulu Laha Ommuha Mada ra'aiti fil boustani ? Sa mère lui dit Qu'as-tu vu dans le jardin ? Mada ra'aiti fil boustani ? Qu'as-tu vu dans le jardin ? On continue. Zaynabu Ra'aitu Waradatan Jadidatan Voilà. Zaynabu Ra'aitu Waradatan Jadidatan Ok ? Continue la prochaine phrase ? Ah, je continue ? Ouais. Tazhahabu Tazhahabu Zaynabu Elle la sent longtemps Elle trouve que ça Son odeur Mais non, on l'a vu Anna Tu me dis on l'a pas vu Sonia Oui, j'écoute On l'a vu Anna, tu me dis on l'a pas vu On l'a pas vu Quand elle se plaçait devant un verbe Ça je me souviens Quand on l'avait vu dans le livre bleu Ah bon, enfin En tous les cas on l'a vu Elle trouve donc Que son odeur est bonne Ensuite elle retourne dans sa chambre On continue À toi Sabrina Bon, c'est pas grave Elle doit t'occuper Si, je suis là Non, je suis là Attends T'es A-lu-ha 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 C'est bien Après je continue On va faire de petites phrases Allez T'es-a-lu-ha A-lu-ha Sa mère lui demande A-lu-ha A-lu-ha Où est la fleur On répond On continue Juste toi J'ai regardé On avait Zahra Pour fleur Wardatoun C'est pour ça Il n'est pas dans le lexique Wardatoun Je pense que c'est rose C'est une rose J'ai regardé On avait utilisé Zahra Zahra Oui C'était au tout début du livre Wardatoun On dit couleur Wardi C'est rose Oui C'est ça C'est une rose Normalement c'est une rose Je vérifierai après Mais J'ai regardé vite fait Warda c'est une rose Je suis sûr Parce qu'on l'avait Par rapport à La couleur Wardatoun Oui c'est une rose En image Ça ne te donne que des roses Roses Des roses roses Et des roses rouges Donc c'est une rose Voilà Donc on peut traduire par rose Aïna l'wardatou est la rose Vas-y continue T'accoulu Zeynabou T'accoulu Zeynabou Ma Akhavtouha Ya Omi Ouais donc Zeynab lui dit Je ne l'ai pas pris Aux maman Aux maman Aux maman Et vas-y A ta femme Je l'ai senti Ensuite je l'ai laissé Dans son endroit Donc c'est bien Elle n'a pas arraché Ok A moins qu'elle l'a prise Non Non Elle n'a pas prise Bismillah On va commencer Alors le cours d'aujourd'hui La leçon 20 Donc normalement C'est la dernière partie Où il y a des verbes De ce type là En fait on a vu Les Elle fait un naqis Avec un harf On a vu les verbes saints Au début Donc il n'y avait pas de harf Donc un harf wa Ou ya Dans les trois lettres Comme kataba Fa'ala Et ainsi de suite On a vu Les verbes naqis Comme Baqya Baqya Donc naqis C'est parce qu'à la fin Il y a un harf Allah On a vu les verbes Yabqa Attends Yabqa Baqya Voilà On a vu les verbes Ajwaf Donc c'était une harf Allah Au milieu Comme Comme quoi Comme quoi Kham Yabqou Alors le alif Il cache Un waouh Ok On a vu les verbes Les verbes Les verbes Mithel Mithel Alors c'est au début Wajada Par exemple Voilà Wajada Avec un waouh devant Ok Et aujourd'hui On voit ce qu'on appelle Un verbe sourd Ça c'est en français Bon en arabe Comment on appelle ce verbe là On appelle ça Un fer Sahih Mouda'af Pourquoi Mouda'af Déjà Je ne sais pas pourquoi J'ai mis Raine C'est pas un raine C'est un Mouda'af Ok Donc je vais expliquer Je vais vous dire pourquoi On l'appelle en même temps Sahih Et Mouda'af On l'appelle en même temps Sahih Pourquoi Parce que Déjà dans ces verbes là Il n'y a pas de Harf illa Il n'y a pas de Wa ou de ya Donc il est sahih Ok Il est sain Vu qu'il n'y a pas de wa ou de ya Il est sain Mais pourquoi on appelle Mouda'af Mouda'af Tout simplement parce que C'est Al-Tadarif Il est là En fait c'est une lettre Qui est identique Dans la deuxième Et la troisième radicale Voilà Alors on va lire ce qu'il dit Les verbes sourds Sont les verbes Dont la deuxième Et la troisième radicale Sont identiques Voilà Exemple Massa Mi pour Massa En fait c'est plutôt Massa Avec un soukoun ici Et un sa Et une fatha ici Puisque La définition du sheddah C'est quoi en fait La sheddah C'est pour remplacer Deux lettres Dont la première A un soukoun Et la deuxième A un harf Une haraka Pardon Ok Pareil Shammah Pour Shammah Ou shammah Comme il est écrit Mi pour Shammah Donc Massa Toucher Shammah Sentir Ok Alors qu'est-ce qu'il dit ici Dans la conjugaison Dans la conjugaison On fait un serif Ces deux radicales identiques Sont tantôt séparées Tantôt écrites En une seule lettre Surmonter la sheddah C'est-à-dire Dans Dans la Lorsqu'on aura le tableau De la conjugaison De ce verbe-là Des fois vous verrez Que regardez par exemple Un accompli On voit ici Alors excusez-moi C'est pas très net On voit ici par exemple Que ici Tantôt c'est séparé Donc le mime Il a été Il a été dédoublé Et des fois Le mime Il est Avec la sheddah Ils sont rassemblés Les deux mimes Voilà c'est ce qu'il veut dire ici Et donc il donne des exemples Al accompli Donc au passé En principe Tous les verbes sourds Sont du même type que Fa'ala Ok Au présent ensuite Al n'accompli La voyelle de la deuxième radicale Varie selon les verbes Exemple Massa Yamassu Et Shama Yashum Ok En règle générale Les deux radicales identiques Sont séparés aux personnes Ou Dans un verbe normal La troisième radicale A un soukoun Et là il donne un exemple Exemple Pour la première personne Du singulier Al accompli Regardez Fa'al tu En cas normal Pour un verbe normal Ici il y a toujours un soukoun On a appris ça comme ça Je rapproche un peu Il y a toujours Dans le cas normal En fait On a toujours un soukoun ici Et bien Avec notre verbe ici Le mime Il va être Il va être séparé Voilà Il va être séparé Il n'y aura plus de Shedda Et on va revenir à la forme normale Shemem Tu Ok Shemem Tu Comme la troisième radicale Ok Ici Le lème Et bien le deuxième mime Donc ce mime là A un soukoun Il aura un soukoun Comme ici Et cette forme se maintient Ok Ensuite aux autres personnes Les deux radicales identiques S'écrivent En une seule lettre Surmontée d'Hashedda Souvent c'est ici Au cas ou au présent Ok Cette lettre prend la voyelle De la troisième radicale Quant à la voyelle De la deuxième radicale Ou bien elle disparaît Avec sa consonne Ou bien elle passe Sur la première radicale Si celle-ci doit avoir Dans sa forme théorique Un soukoun Bon c'est un peu compliqué Si vous ne comprenez pas Il faut essayer D'observer le tableau Normalement vous allez comprendre Ench'Allah Exemple Je vais donner un exemple Pour expliquer tout ça Première personne du singulier De l'inaccompli De l'indicatif Donc au présent Si à notre base normale Elle est comme ça Af'alou Comme Ak'toubou Et bien normalement Notre verbe Il doit être décalé comme ça Mais qui deviendra en vérité Mais là ce n'est pas possible Ce n'est pas prononçable Et bien la dama ici Elle a décalé Ils l'ont décalé Pour une histoire de prononciation Tout simplement Et ça dépendra des personnes Donc en gros en fait Il faut apprendre par cœur Ce tableau là Ok ? Là en fait ce qu'il a expliqué Depuis tout à l'heure C'est juste pourquoi Il essaie d'expliquer Pourquoi on dit comme si Ainsi et un tel Ça a l'air compliqué Mais l'arabe C'est comme ça tout simplement Il faut apprendre Écouter Et répéter Tout simplement Chalametou Ana chamamtou Anta chamamta Anti chamamti Hoa chamma Hiya chammat Ok ? Et ici Ana achomou Au présent Anta tachomou Antita chommina Hoa chamamou Et Hiya tachomou Ok ? En fait c'est à connaître par cœur Ok ? Et ne vous inquiétez pas On va changer de sujet là bientôt Puisqu'on va passer dans les dix dernières leçons du livre Et ça va changer un peu de tout ça Toutes les conjugaisons Pareil ici Un nouveau verbe Conjugaison du verbe Ra'a Yara Ra'a Yara Verbe Voir Alors on l'a ici Pas en forme de tableau Mais il l'a mis en ligne Mais c'est pareil Il aurait pu faire deux tableaux Mais il l'a juste mis en ligne ici Et en ligne ici Donc elle accomplit ce verbe Se conjugue comme Bena Tout simplement Vous allez voir le verbe Bena La leçon on l'a fait Ça sera Ra'aitu Comme Benaitu Ana ra'aitu Antara'aita Antira'aiti Huwa ra'a Hiya ra'at Ok ? Ensuite Alina accompli Il se conjugue Il se conjugue Comme Ba'kia Mais sa deuxième radicale Le Hamza Disparait Et quant à la voyelle De cette deuxième radicale Elle passe sur la première Donc c'est un peu compliqué Mais ça donne ça Ara Tara Ana ara Antara Antitaraina Huwa ya ra Hiya tara Ok ? Pareil Apprendre par cœur Cette forme là Surtout le verbe Ra'a Il a une conjugation particulière Il faut le connaître Ok ? Ensuite Lama Alors ça c'est un harf Qui signifie Quand et lorsque Quand et lorsque Et cette conjonction de temps Ne s'emploie qu'avec l'accompli Toujours au passé Lama Vahaba Lorsqu'il est parti Lama Lama Qara'a Lorsqu'il a lu Et ainsi de suite Ok ? A ne pas confondre avec Un autre harf On verra Dans le deuxième tome Inch'Allah Qui est un Comment dire Un harf Un harf Attends Un harf Un harf Un harf Et qui veut dire Que la chose N'a pas encore été terminée En fait On le verra plus tard Inch'Allah Ce sera un harf Utilisé pour la négation Et qui veut dire aussi Que la chose N'a pas été terminée Mais ça on verra plus tard Et ce sera employé Devant les verbes Au présent Mais ça on le verra Dans le deuxième tome Inch'Allah Il n'est pas encore Il n'est pas encore parti Il n'a pas encore fait C'est ça que ça veut dire Mais à ne pas confondre Avec celui-là Donc ici Quand il est employé Devant le verbe Au passé C'est forcément C'est forcément Le sens Ce sera Quand et lorsque A retenir Ok ? A ne pas oublier On n'utilisera que quand On a un verbe au passé Voilà Ensuite C'est la dernière partie du cours Nazilatoun Et le participatif féminin singulier De Nazala Yanzilou Donc Nazala Yanzilou On l'avait vu Un fois je pense Que je vous avais parlé de ça Que En fait c'est la forme Féminin de Je vous avais parlé de Ismul Fa'el Un stylo qui fonctionne Ismul Fa'el Mais là c'est pour le Mouannath Pour le féminin Nazilatoun Comme Fa'elatoun Si j'aurais dit Au masculin Ce sera Naziloun Naziloun Fa'eloun De la forme Fa'eloun Donc c'est ça Un participatif C'est Ismul Fa'el On l'avait déjà vu Je pense Je pense qu'on l'avait déjà vu Il y a 2-3 cours en arrière Participatif Donc cette proposition Signifie donc littéralement Je suis descendante Qui elle équivaut à Je descends Ou je vais descendre Car l'arabe utilise volontiers Le participatif Pour exprimer Le présent Ou le futur Il a utilisé La forme masculin Je sors Je vais sortir Kharijoun Comme Fa'eloun Ismul Fa'el Ok C'est important De ne pas confondre Avec le Fa'el Voilà Ça c'est le nom De celui Qui fait l'action Ça c'est le nom De celui Qui fait l'action Donc c'est un nom Ok Par contre El Fa'elou C'est le sujet Et c'est la personne Qui va faire l'action Du verbe Donc il y a Un verbe en fait Dans la phrase Il y a Celui qui fait l'action Du verbe Il y a le verbe Et ensuite Il y a C'est celui Qui va Subir l'action Du verbe Qui va être La conséquence Du verbe Et qui est différent Aussi de Ismul Maf'ul On verra plus tard Inch'Allah Ok Donc voilà J'espère que ça a été clair Vous ne laissez pas Comment dire Déstabiliser Par toute explication Ici Et là En fait Ce qu'il faut apprendre Par cœur C'est ça Le tableau De la conjugaison Pour les verbes sourds Shama Massa Tous ces types de verbes là Ok Quand on a deux verbes Deux lettres à la fin Qui sont identiques On aura une shedda On doit conjuguer De cette façon là Ok Et le verbe raa A retenir Ok Donc voilà Là un nouveau vocabulaire Pour cette fois-ci Et voilà Comme je vous ai dit C'était la dernière leçon Il y aura des exercices Alors je vous explique Comment ça se passera La semaine prochaine Inch'Allah Pour la semaine prochaine Vous faites ces exercices là Bien sûr Ok Comme d'habitude La semaine prochaine On se donne rendez-vous On lira On corrigera ces exercices là Ensemble Inch'Allah Ah oui Ici regardez Quand vous allez arriver Il y a des erreurs Pas d'impression Ici c'est Fausse qui est écrit Vous barrez Vous mettrez Il a ma Il a ma tendro Vers quoi regarde Il a ma tendro Vers quoi regarde-t-elle Ok Il a ma Ça je vous le dis maintenant Pareil ici Il y a eu une erreur ici Ici ça sera Kamunet Je ne sais pas comment c'est Kamunet Et là il y a un fa Je ne sais pas quoi C'est bizarre C'est mal écrit en fait Kamunet Zeynabu Fihur Fati Nadirin Voilà vous verrez Mais c'est kamunet C'est le verbe kamuna On l'avait vu Se cacher Ok Donc pour la semaine prochaine On va corriger ces exercices là Ok Et donc la semaine prochaine Une fois qu'on aura lu ces exercices là On relira ensemble la récapitulation Puisqu'on est arrivé Il ne reste plus que 10 dernières leçons Vous voyez Donc on va lire la récapitulation De tout ce qu'on a vu à peu près Ok Ça sera très rapide Donc le cours il sera très rapide Et vous aurez des exercices à faire Et donc là Il y en a beaucoup Il y en aura en tout 14 Ok Donc ça ce n'est pas pour l'instant C'est pour la semaine d'après Inch'Allah Donc pour cette semaine là Inch'Allah Vous n'avez à faire Que ça Ok C'est un exercice là Encore une fois Prenez-y vous Prenez-y vous Enfin Ne tardez pas Prenez-y vous à l'avance Ok Dès que c'est fini Dès que vous avez le temps Essayez de trouver un temps Pour le faire Inch'Allah Essayez de garder la motivation 10 leçons Et on a terminé ce livre là Inch'Allah Ok Et on verra si on passe au tome 2 Ou pas Inch'Allah Mais je pense que Je pense certainement Qu'on passera au tome 2 Donc Donc Et ensuite Pour la semaine d'après Il faudra carburer un peu On verra comment on va faire On verra si on fera en deux cours Ou pas Ok Voilà Donc je vous laisse Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à ceux qui sont présents Là bien sûr Il n'y a pas de questions Ça va tout le monde Allo allo Est-ce que quelqu'un m'écoute encore Ouais on t'écoute D'accord Non bah écoutez On va arrêter là Inch'Allah Et je vous souhaite bon courage Et qu'elle vous facilite Ok Allez je vous dis La semaine prochaine Inch'Allah Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam